et celle du tout le monde et c'est qu'il y a aujourd'hui on trouve encore pour une d'actualité de demain c'est vrai qu'il y en fait fréquemment en ce moment car pas mal d'items steve de sorte et aujourd'hui on va s'attaquer à du total war 2 puisque dernièrement total war 2 va annoncer qu'il va sortir des items steve pour les gens qui auront précommandé ce jeu donc il sort normalement en septembre 2013 voilà donc on a pas vraiment de date précise mais question items on a plein de trucs à proposer après le succès qu'a eu le 1 après les achats massifs il t'aime ce type de dans le workshop dans le magasin steam ainsi que l'après commande total war 2 était obligé de faire sortir des items c'était voilà on se retrouve pour ces items parce qu'il y en a beaucoup voilà tous les items authentiques réunis par cette car oui ils sont uniquement destinés à une seule classe un seul qui viendra après alors on va commencer tout en haut pour commencer tout en haut nous avons le centurion qui est un casque à l'allure sparset qui se posera sur la tête du pierrot ensuite nous avons le style six pack une cuirasse qui sera uniquement pour le piro qui ira ensuite avec le centurion ensuite en bas nous avons le bis libonnet qui sera abonné léopard pour apposer sur la tête du scout et il est bien sûr dans le schiff chic qui sera à l'eux deux qui me plait de léopard a mettre derrière les fesses pour la rentailleur ensuite nous avons le tartan shade qui sera le cap on va pour le desu man le le ronle par ton louis qui sera des sortes de pantalons à rayons pour les démons Voilà et nous aurons ensuite le hardy laurel qui sera une feuille de laurier jaune à mettre sur toute la tête des classes Donc comme quoi ils sont vraiment pas mal bon le tartan shade et le tartan lune ça c'est pas les meilleurs Mais bon moi ce que j'aime bien surtout c'est le assortiment léopard Bon ben maintenant on va passer aux items qui ne sont pas compris dans Total War 2 les items créés par la communauté Maintenant premier vos items sont été aussi apportés au jeu ce sont des hattes et des misques Alors en premier nous avons le Renron Rathman qui est une casquette à l'allure des confédérés pendant la guerre de sécession C'est un gros big up Ensuite nous avons le turtleneck qui n'est autre qu'une chemise pourrait bien un peu déchirée Bon c'est pas très beau personnellement Ensuite nous avons un bonnet misque sur la tête du spy Il y a un bonnet cagoule qui s'appelle le pom-pom-ponet provocateur Qui est aussi marrant mais bon faudrait plutôt le teint d'une autre couleur Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu Ou à vous abonner à la chaîne il vous dit pisse 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 tout le monde Et bye bye quoi Et c'est bientôt les vacances